Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, je viens d'une famille, on est sept. Tous mes frères ont joué au foot. J'ai un frère qui a joué à Nîmes en première division, qui a été aussi international pour la Côte d'Ivoire. J'ai mon frère aussi, Séni, qui a fait une belle carrière jusqu'en national. Oui, on a tous joué au foot et mon père aussi était un grand joueur ivoirien, qui était capitaine de l'équipe nationale et qui a participé à deux cannes aussi avec la Côte d'Ivoire. On est une famille de foot et c'est vrai que pour moi c'était important d'avoir ces modèles-là autour de moi pour justement avoir une façon de faire et une ligne de conduite. Et c'était important pour moi. Le mot maman, pourtant, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, ma mère, c'est quelqu'un de très important et je pense que sans ma mère, c'est clair qu'on entend souvent les gens dire que sans leurs parents, ils n'auraient pas réussi. Mais moi, c'est encore plus vrai parce que ma mère a fait beaucoup de sacrifices pour mes frères et moi. Elle a élevé 7 enfants toute seule, elle a travaillé jour et nuit et tous les jours pour justement qu'on manque de choses le moins possible et pour qu'on puisse réaliser nos rêves, que ce soit mes frères et moi et mes soeurs. Donc moi, ma mère, c'est vraiment mon idole, c'est un super-héros, c'est une super-woman. C'est beaucoup de choses pour moi, ma mère, et c'est même dur d'expliquer. Mais ma mère, je lui dois tout aujourd'hui. Ok. Ton idole, qu'est-ce que tu voudrais ? Alors moi, mon idole étant jeune, c'était... Bon, toi, tu es petit, donc je ne sais pas si tu connais peut-être de nom. Tu connais Jean-Pierre Patin, ça te dit quelque chose ? Attaquant de l'OM, attaquant de Milan, du Bayern, l'équipe de France. Un pur numéro 9 comme on en a plus beaucoup. Et moi, c'était regarder les cassettes, c'était regarder les gestes, regarder les frappes de balles, les déplacements. C'était... Voilà, moi, Jean-Pierre Patin, et encore aujourd'hui, pour moi, c'est mon modèle. Et ça se ressent un peu dans mon style de jeu. Parce que je suis très, très spontané, très... Je ne me pose pas de questions. Voilà, le ballon, il vient, c'est contrôle, frappe. Je fais tout pour aller le plus vite à la frappe. Et c'était... Jean-Pierre Patin était le spécialiste de ça. Et il a mis des buts extraordinaires. Et je t'invite à regarder Jean-Pierre Patin sur YouTube. Tu tapes Jean-Pierre Patin, ses plus beaux buts, et tu verras... Tu trouveras des similitudes entre lui et moi. Ok. Et ton premier match avec la sélection française, quelles étaient tes émotions ? Alors, mon premier match, c'était... Déjà, ce qui est marrant, c'est qu'il faut que je te raconte comment ça s'est passé à moi. Alors, moi, j'ai... Bon, je fais une très, très belle saison avec Auxerre. J'ai terminé le meilleur buteur, on fait une belle saison. Je pense que c'est l'année... Non, c'est l'année d'avant où on gagne la Coupe de France. Vraiment, je fais une super saison. Voilà, je suis... Meilleur lutteur, meilleur joueur du championnat, meilleur espoir du championnat. Et je reçois un coup de fil d'Henri-Emile, qui est l'intendant de l'équipe de France, enfin, l'adjoint. Et qui me dit... Enfin, qui m'appelle, qui me dit, Djibril, voilà, tu vas venir avec nous en équipe de France. Moi, je crois à la blague, je dis, ouais, c'est ça, et je raccroche. Je raccroche aux neiges. Une fois, il me rappelle. Non, Djibril, vraiment, c'est Henri-Emile. Je dis, ouais, c'est bon, allez, arrêtez vos bêtises. Allez, tiens, j'ai pas le temps, je dors. Je raccroche encore une deuxième fois. Alors, du coup, je dors, je dors, mais je cousille, tu vois, je le pense. Je lui dis, putain, qui c'est qui me fait... Qui c'est qui peut me faire une blague comme ça, c'est pas marrant, voilà, c'est sérieux pour moi, c'est pas rigolo. Donc, du coup, je me lève et je prends ma voiture et je vais à l'entraînement. Je vais à l'entraînement et j'appelle... Je vais voir le coach, Giroud, je pense que tu connais. Et il me dit... Je lui dis, coach, j'ai reçu un appel d'Henri-Emile, est-ce que vous êtes au courant ? Et il me dit, ouais, ben ouais, je comptais te faire la surprise, je comptais te le dire devant le groupe. Voilà, c'est une fierté pour nous, tu vois, en équipe de France. J'ai dit, donc, vous êtes en train de me dire que j'ai raccroché deux fois au nez à l'intendant de l'équipe de France. Il me dit, ben ouais, moi, je voulais te faire la surprise et te le dire devant le groupe. Donc, du coup, je me sentais pas très bien. Donc, j'ai rappelé à Henri pour m'excuser. Il a compris, parce que voilà, l'équipe de France, c'est un rêve de gosse. C'est tous les joueurs qui rêvent d'une carrière, rêvent de faire au moins une Coupe du Monde et de porter une fois le maillot, que ce soit de l'équipe de France ou de l'équipe de Suisse ou de l'équipe de n'importe quel pays, mais c'est le maillot de son équipe nationale. Et donc, voilà, je pars en stage avec les grands, les Wiltord, les Dugarry, les Leboeuf. Il n'y avait pas Zidane encore. Enfin, Zidane était là, mais il était un joueur, il était champion à l'époque. Et ma première sélection, c'est France-Belgique au Stade de France. Je suis remplaçant et je rentre une mi-temps. Je fais une très, très belle mi-temps. Je mets une tête sur la barre. Et voilà, ça se passe comme ça. Mais c'est un sentiment, j'y croyais pas. Je me suis dit, je ne peux pas être là. Il n'y a que des grands joueurs qui jouent dans des grands clubs, des adultes. Et moi, je suis un enfant et je suis là, quoi. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Mais l'anecdote est marrant. Et Henri, on s'est vu il n'y a pas longtemps. Et il s'en rappelle encore que j'y ai raccroché deux fois. Tes passions, la mode et la musique. Oui, j'ai deux autres passions qui sont la mode. Voilà, je pense que cette famille, mon père était très, très mode aussi. Mes frères, mes sœurs, on adore tous ça dans la famille. Donc, j'ai décidé de monter, de créer ma marque qui s'appelle Monsieur Lenoir. Pour un peu partager ma vision, un peu des choses avec mes fans. Et c'est vrai que la mode, c'est très important pour moi. Je suis quelqu'un qui sait très attirer par ça. Je regarde ce qui se passe, je regarde les influences. Et j'essaie de m'inspirer un peu des modes de tous les pays. J'adore la mode japonaise, j'adore la mode belge aussi. La mode italienne, bien sûr. Et bien sûr, la mode française. Parce qu'on a des très belles choses et des très bons créateurs en France. Et puis la musique ? Oui, la musique, pour moi, c'est une chose que je ne pourrais pas enlever de ma vie. Avec le foot, je pense que ça me motive. Avant chaque match, je rentre dans ma bulle, j'ai mon casque avec ma musique. La musique qui bouge pour me booster et pour me préparer au match. Et c'est vrai que quand j'ai arrêté aussi, je mixais aussi beaucoup. Parce que j'ai une autre passion qui est de mixer. C'est mixer, faire le DJ. Et voilà. Pour moi, la musique et le sport, on ne peut pas les séparer. Parce qu'on se met dans un état de match, un état de préparation psychologique. Et la musique va bien avec. On joue à un jeu de mots ? Allez, vas-y, je t'écoute. Il va dans ce cas. Alors, c'est quoi le jeu ? Explique-moi les règles d'abord. Parce que je ne connais pas les règles. Ok, un jeu de mots, c'est-à-dire un mot, par exemple, tu dis Genève, Maynus, quelque chose comme ça. Ok, alors, tu veux que je te dise ? Il va dans ce cas. Ce que Hiverdon Sport m'inspire, c'est ça ? Ouais. Ok. Moi, Hiverdon Sport, c'est... Déjà, je dois leur dire un grand merci, vraiment. Parce que moi, ça fait deux ans que j'ai arrêté. Ça fait deux ans que ça me chatouille de rejouer. Il y a des clubs qui n'ont pas cru en moi et qui ont eu peut-être un peu peur de ce qui m'est arrivé. Hiverdon n'a pas eu cette peur-là et il m'a fait confiance, donc je tiens à les remercier déjà. Et pour moi, le mot qui va avec Hiverdon Sport, c'est ambition. Parce que c'est un club qui a beaucoup d'ambition et qui veut faire quelque chose de grand avec le club. La Suisse. Alors la Suisse, je dirais, pour moi, ça représente la tranquillité. C'est un pays qui vit bien, qui est très calme, qui est très prospère aussi et très stable. Famille. Alors la famille, c'est l'essence. C'est l'essence de tout. Sans la famille, on n'est rien. Et la famille, ça représente tout simplement, c'est ce qui me fait me lever le matin. Et ce qui me fait être fort dans les moments où ça va un peu moins bien. Et être encore plus fort dans les moments où ça va mieux. Ok. Et le futur ? Alors le futur, le futur proche à Hiverdon Sport, le championnat est marqué le plus de buts possibles et essayer de porter Hiverdon Sport le plus haut possible. Ok. On va sortir du jeu de mots. Sur ta blessure que tu as eue, tes deux blessures. Oui, mes blessures, ça a été deux blessures très impressionnantes. Mais voilà, moi je suis doté d'une force mentale qui est au-dessus du lot. Moi quand il m'arrive des pépins et des coups durs, j'arrive à vite tourner la page et à me remettre dedans et à me surmotiver pour revenir au plus vite possible. Et c'est ce qui est arrivé avec mes deux jambes. J'ai eu la première, beaucoup de gens m'ont rayé du football et ont dit que c'était fini pour moi. Je suis revenu. J'ai eu la deuxième, pareil, je suis revenu. Et là je me suis fait opérer de la hanche qui est une opération assez costaud et normalement on ne revient pas au foot. Et là j'arrive à revenir. Donc voilà, j'ai une force mentale, je pense que je tire ça de ma mère. Et c'est la... Voilà, j'ai eu des grosses blessures, mais avec le mental aussi. Ok, c'est la fin de l'interview. C'était cool mon pote, merci. Merci. Et à très vite. Ok. Merci. 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 Merci.